Comme un million de papillons noirs, une histoire écrite par Laura Nsafou, dessinée par Barbara Brun et lue par Frélip Brault, comme un million de papillons noirs. Adé aimait ce jardin coloré. Pendant que son grand frère Lemseau jouait au ballon avec ses amis, elle apprenait les noms des fleurs par cœur. Elle adorait voir cet arc-en-ciel floral s'étendre devant elle. Le violet des lilas, le blanc des lisses et des anastasias, le rouge des tulipes et des coquelicots, quelle que soit leur odeur ou leur couleur, les papillons se posaient sur les pétales ouvertes. Quand Lemseau appela « Adé, il faut rentrer ! », Adé ne l'entendit pas. Elle regardait les papillons butiner le cœur des fleurs, les unes après les autres, sans fin. Il y avait trois choses qu'Adé adorait par-dessus tout. Les éclairs au chocolat, les papillons et poser des questions. Elle était très curieuse. Pourquoi le beurre salé est-il meilleur sur du pêcheau ? Pourquoi il y a-t-il de grandes fleurs en Martinique ? Pourquoi Yaya, sa cousine, fait-elle des tresses avec du fil ? Quand certaines questions lui échappaient trop longtemps, maman avait toujours les réponses. Adé se demandait parfois si les grandes personnes disaient toutes « je ne sais pas » ou si sa maman était si belle et si intelligente qu'elle détenait seule toutes les réponses. Ce jour-là, devant les fleurs, Adé sentit une petite goutte tomber sur son nez. Puis deux, puis trois. Quand Lemzo s'approcha de Nathan et Zora, elle entendit des rires. « Pourquoi vous riez ? » demanda-t-elle surprise. « Regarde tes cheveux, » dit Nathan. « Ils grossissent bizarrement. » « Tes deux nattes ressemblent toujours à des carottes tordues. Mais sous la pluie, c'est encore pire, » se moque Azora. « Arrêtez de vous moquer, » dit Lemzo. « Viens, Adé, on s'en va. » Son frère lui prit la main, mais le mal était fait. Adé remit sa capuche sur ses nattes mouillées par l'appui et ses joues mouillées par les larmes. À la maison, Adé se réfugia dans la chambre de sa mère. « Maman, je veux défermer Nattes. » « Mais pourquoi ? » « Je croyais que c'était ta coiffure préférée. » « J'en veux plus, » dit-elle en croisant les bras. « Mes cheveux ne sont pas beaux. » « Pourquoi dis-tu cela ? » À l'école ou au parc, les enfants se moquent de moi. Ils disent qu'ils sont gros comme des coussins, noirs comme du charbon et secs comme du sable. « Et tu penses qu'ils ont raison ? » « Oui. » « Je vois, » sourit sa mère. « Moi qui croyais que tu aimais les papillons. » « Mais j'aime les papillons. » « Eh bien, ne naissent-ils pas des chenilles, grosses comme des coussins ? » « Ne se transformaient-ils pas dans des cocons secs comme du sable ? » « Et ne sont-ils pas noirs comme le charbon, eux aussi ? » « Si. Alors, pourquoi tes cheveux seraient si différents ? » Adé réfléchit un moment. « Si ses cheveux étaient aussi beaux que les papillons, pourquoi se moquait-on d'elle ? » Elle avait des doutes. « Si mes vanilles sont grosses comme des chenilles et que mes chignons sont secs comme des cocons, est-ce que mes cheveux sont des papillons ? » demanda-t-elle en montrant Sénat. « Ça, c'est à toi de le découvrir, » répondit maman. « Mamie m'a toujours dit que le meilleur moyen de savoir était de guetter leur envol. » La petite Adé sourit. Le lendemain à l'école, elle l'observa ses amis. « Il y avait les cheveux rêveurs de Fanny, les cheveux joyeux de Yémi et les cheveux timides d'Abénie. Alors, pour les papillons, nos cheveux seraient de grands buissons ? » s'étonna Yémi. « Si ces tresses sont en labyrinthe, elles se sont peut-être cachées là, » rit Fanny. « Si c'était vrai, on se réveillerait avec des papillons sur l'oreiller, » dit Abénie. Adé se gratta le menton. Elle ne savait pas qu'il y avait raison, mais pour le découvrir, elle était prête à les faire sortir. Ce soir, elle guettait leur envol devant le miroir. Dans la chambre de sa mère, Adé s'assit devant le miroir. Elle attendit une minute, puis deux, puis trois, mais rien ne se passa. « Maman, où sont les papillons ? Ils se sont envolés ? Il faut qu'ils mangent pour ouvrir leurs ailes. Tiens, donne-moi le petit pot. » Quand sa maman l'ouvrit, une odeur sucrée les enveloppa. Elle écrasa l'huile de coco au milieu de ses pommes et l'étala tendrement sur les cheveux d'Adé. Comme ils étaient brillants entre les doigts de maman. Elle attendit une minute, puis deux, puis trois, mais aucun papillon n'apparut. « Je ne les vois toujours pas. Ils se sont cachés ? » Maman rit. « Il faut les caresser pour les apaiser. Prends la brosse dans le tiroir. » D'une main, maman passa la brosse dans le creux de son cou. De l'autre, elle lissa les frisottis autour de son front. Comme ses cheveux étaient doux. Elle attendit une minute, puis deux, puis trois, toujours rien. « Maman, il n'y a pas de papillons. Ils ont disparu ? » « Non, » dit maman. « Il faut les habiller avant de les rencontrer. Attrape le bandeau. » Adé pencha la tête et maman l'enfila. Comme ses cheveux noirs scintillaient avec son bandeau coloré. Elle attendit une minute, puis deux, puis trois. Elle bailla. « Maman, je suis fatiguée. Ils sont allés se coucher ? » « Il faut les rassurer pour les faire approcher. » « Leuras-tu montré que tu les aimais ? » « Comment on aime les papillons ? » « Avec de l'huile de coco ? » « Avec une brosse ? » « Avec un bandeau ? » « Quoi d'autre ? » Demain, elle demandera à ses Tati. En attendant, au lit. Dans la maison de Mamie, habitait Tati, Tata et Tantine. Tati avait toujours un chignon semblable à une cristaux fine. Tata avait des bantous ronds comme des petits safous. Tantine, la plus âgée, avait des cheveux gris et ambre comme la peau du gingembre. Adé leur raconta ce qu'avait dit maman, puis demanda. « Alors, comment on aime les papillons ? » « À ton avis, comment la mer des Caraïbes fait-elle des vagues ? » interrogea Tantine. « Et comment la terre d'Afrique fait-elle pousser l'igname ? » ajouta Tata. « Et comment le ciel fait-il tomber la pluie sur les pétales ? » plaisanta Tati. « Bah, je sais pas moi ! » Les trois tantes caressèrent les jolis cheveux d'Adé. « C'est parce que toutes ces choses font ce qu'elles aiment, » répondit Tati. « Crois-tu que la mer ferait des vagues si elle n'aimait pas être bercée ? Que la terre ferait pousser tous ses fruits si elle n'aimait pas offrir ? Que le ciel ferait tomber la pluie s'il n'aimait pas les fleurs ? » demanda Tati. « Aimer, c'est montrer aux autres ce qui nous fait du bien, » dit Tantine. « Pour aimer les papillons, fais-leur ce que tu aimes. » Adé était soulagé. Ses tantes étaient nées sur des continents différents et chacune d'elles l'aimait à sa manière. Impossible de se tromper avec des papillons quand on aime de tant de façons. Demain, elle apprendra à aimer les siens. Seule dans la chambre de maman, elle s'installa. L'odeur de coco sur ses doigts, la caresse de la brosse en bois, la force de ses pommes ramenant ses petits cheveux sous le bandeau, la chaleur et la sécurité, voilà ce qu'elle voulait donner à ses papillons. Plus que les gâteaux sucrés, plus que les jardins colorés, Adé a fait choisir ce qu'elle préférait, les mains de maman. Adé prit le pot d'huile de coco, la brosse en bois et le petit bandeau. Elle se coiffa une minute, puis deux, puis trois. Ses cheveux n'étaient pas comme ceux de Yémi, ni comme ceux d'Abémi, encore moins comme ceux de Fanny. Pourtant, en les tressant, en les natant, en les serrant, comme il était amusant d'imiter les mains de maman. Elle admirait le résultat. Ses cheveux étaient brossés, le bandeau les entourait, l'huile les faisait briller. Tout était parfait. Pourtant, aucun papillon n'apparut, pas un seul. Non, à la place, elle voyait quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus impressionnant. Était-ce les vagues des grandes eaux dans le reflet brillant de son afro ? Était-ce une mère agitée qu'elle voyait, là, dans le miroir ? Était-ce simplement la beauté de ses cheveux noirs ? La maman d'Adé entra doucement. Avec ses mains rassurantes, elle caressa les cheveux crépus et parfumés d'Adé. Elles se regardaient toutes les deux dans le miroir. Alors, Adé, tes cheveux ne sont-ils pas gros comme leurs nids ? Noirs comme leurs ailes ? D'où comme le feuillage qui les abrite ? Regarde, ils forment de petits tourbillons ce soir, comme l'envol d'un million de papillons noirs. Voilà, c'est fini. C'était Comme un million de papillons noirs sur Livre pour enfants noirs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo. À une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501